Alors, après avoir vu une petite définition, donc W par définition c'est F scalaire à B, donc il faut la voir maintenant comme une définition et appliquer la relation directement, mais on a dit que ce n'est valable que pour une force qui est constante. C'est pour cette raison qu'on va voir maintenant un exemple d'une force qui est considérée comme étant une force constante, à savoir force de pesanteur ou le poids tout simplement. Donc au voisinage de la surface de la Terre, on peut considérer que le poids est constant, que la force de pesanteur est constante. Donc on va appliquer directement cette relation qui est W est égale à F scalaire à B par exemple. Mais on va par exemple imaginer un objet, par exemple un petit objet qui était là, et qui vient là, par exemple. On a ici un certain plan incliné. Ici, on va considérer, on va dire que ça c'est notre point B, et ça c'est notre point A. Et ça c'est toujours le centre de gravité de notre objet. Eh bien je vais ajouter un certain, ici un certain repère, O, Z, Y, et là, X. On est bien d'accord. Et je vais considérer ce vecteur que je vais tout simplement appeler AB. J'espère que les choses sont bien claires. Maintenant, on va donner d'abord l'expression de notre vecteur AB. Donc on va utiliser maintenant un peu de mathématiques. C'est très simple. S'il vous plaît, il faut se rappeler de l'expression du vecteur OM. On a déjà vu l'expression de ce vecteur OM. On a dit que c'est TXI plus YJ plus ZK. Où X, Y, Z, ce sont les coordonnées du point M. M, donc je peux ajouter ici un indice M, un indice M. Mais sachez que ça, c'est dans le cas du vecteur position, appelé vecteur position. Mais dans le cas d'un vecteur quelconque, il ne faut pas oublier une chose intéressante. Ici, il faut bien voir que la coordonnée de notre origine O, que la coordonnée X égale à 0, que la coordonnée Y de O égale à 0, que la coordonnée Z de O égale à 0. Donc en réalité, OM, on peut l'écrire de cette façon. C'est XM moins XOI plus YM moins YOJ plus ZM moins ZOK. Mais on a dit que la coordonnée que XO 0, YO 0 et ZO 0. C'est pour cette raison qu'on écrit directement, dans le cas du vecteur position, on écrit XI plus YJ plus ZK. On n'ajoute même pas l'indice M. Mais ici, dans le cas de notre vecteur AB, si on veut donner l'expression du vecteur AB, eh bien, il faut voir B, donc on fait XV moins XA suivant I plus YB moins YA suivant J plus ZB moins ZA suivant K. Notre objectif, c'est de donner l'expression de double V dans le cas du poids. Donc on va faire, donc la force qu'on a ici, c'est la force de pesanteur ou le poids, donc P poids, P scalaire AB. D'ailleurs, on utilise directement cette expression parce qu'on considère que la force de pesanteur, elle est constante. Donc, on va appliquer maintenant la définition directement. D'abord, l'expression de P. Ici, P, il est dirigé vers le centre de la Terre. Le centre de gravité de la Terre. Donc, P, il est toujours comme ça. Ça, c'est le poids. Ici, c'est P. Sachez que, par exemple, l'objet, il était là et il est venu là. Donc, ça, c'est le même objet. Donc, je vais faire ça en pointillé si on veut. C'est-à-dire qu'il doit venir là. Donc, voilà. Donc, l'expression, d'abord, P en fonction de ce vecteur K. Donc, il est égal, donc on a Mg, mais voyez-vous bien que P, il a le sens contraire de K. Donc, on va faire moins MgK. Donc, je vais écrire ici moins MgK. Scalaire, je vais écrire l'expression de notre vecteur AB. Donc, il faut savoir que, donc, on a déjà vu ça, c'est que la base, la base orthonormée directe, donc, on dit que c'est la base orthonormée directe, donc la base cartésienne, IJK. Pourquoi elle est orthonormée et normée directe et orto ? C'est parce que I scalaire K est égal à 0, K scalaire J est égal à 0, I scalaire J est égal à 0. Donc, K avec I 0, K avec J 0, donc ce qui va rester, c'est K avec K, qui vaut 1. Donc, c'est pour cette raison que W, dans ce cas-là, c'est moins Mg, et on écrit directement ZB moins ZA. Donc, on a ici un résultat qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on constate que ce chemin, que le travail du poids ne dépend pas de ce chemin. Par exemple, il se peut que l'objet part, il fait un tour de l'univers, et il revient, donc il part de B, A, pour partir vers A, il se peut qu'il fait un tour de l'univers, et il revient à A. Eh bien, on va avoir le même travail. Pourquoi cela ? Eh bien, puisque ici, le travail ne dépend pas du chemin suivi, eh bien, on dit que le poids est une force conservative. Elle n'est pas dissipative comme le cas des forces de frottement. parce que les frottements, en effet, ils dissipent d'une énergie, contrairement au poids. Donc, ça ne dépend que du point A et du point B. Vous pouvez l'écrire MgZA moins ZB, donc ce que vous voulez, mais il faut savoir, il faut comprendre cette relation-là. On va donner un petit exemple. On va imaginer que notre corps, par exemple, ça c'est Z, l'axe de Z, qu'il part d'un certain ZA, ZB qui vaut 10, donc 10 mètres, ce n'est pas un problème, mais 10 mètres, par exemple, et d'un certain ZA vers un certain ZA qui vaut 4. Dans ce cas-là, W est égal à moins Mg 10 moins 4 qui est égal à 6 est égal à moins 6 Mg. On constate que le travail, il est négatif. C'est normal. Parce que dans ce cas-là, le système, il était là et il descend. Il fournit une énergie. Mais par contre, si le système, il était là et il monte, eh bien, il ne monte pas de façon comment dire, donc, on lui donne un travail, on lui donne une énergie pour monter. C'est pour cette raison que dans ce cas-là, s'il part de là vers là, dans ce cas-là, le W, c'est 6 Mg qui est positif. Donc, on lui fournit du travail dans ce cas-là. Donc, c'est ça le sens de ce signe-là. Donc, si le système nous fournit du travail, on trouve que ce travail, il est négatif. Si le système, on lui donne du travail, eh bien, ce travail, il est positif. Bon, ça, c'est au programme, mais c'était juste une remarque pour vous. Sous-titrage ST' 501